Bonjour à tous ! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la révolution que propose l'IPFS dans nos rapports à Internet. Soyons clairs, nous ne ferons pas dans l'exhaustivité, mais nous tenterons de comprendre les principaux enjeux liés à cette technologie. Nous expliquerons également les bases de son fonctionnement, dans une partie un peu plus technique. Mais pourquoi vous parlez de l'IPFS ? Eh bien, si vous avez lu notre document technique, vous savez déjà que chez XSL Labs, nous voulons utiliser ce protocole pair-à-pair dans notre écosystème. Cette vidéo va donc expliquer les raisons pour lesquelles nous souhaitons recourir à l'IPFS. Allez, c'est parti ! Imaginez une énorme bibliothèque collaborative dont les livres sont uniques, permanents, irremplaçables, dans laquelle on peut anonymement, très rapidement rechercher le contenu qui nous intéresse, tout cela de façon sécurisée. Une bibliothèque qui ne fermerait jamais, qui pourrait accueillir d'innombrables visiteurs sans jamais saturer, et qui ne craindrait ni la censure, ni l'incendie. Il s'agit là d'une très explicite représentation de ce qu'est l'IPFS et le stockage des fichiers sur Internet. Le protocole IPFS, pour Interplanetary File System, système de fichiers interplanétaires, a été conçu par Juan Bennett en 2015. Il s'agit de révolutionner l'Internet tel qu'on le pratique aujourd'hui. En termes simples, et comme décrit en 2007 par Benjamin Bayard, Internet s'est transformé en une sorte de Minitel 2.0. Quand nous utilisons Internet, nous cherchons l'information sur un serveur central, et nous ne sommes que les récepteurs de cette information, de la même façon que le Minitel, alors que l'idée d'Internet était de relier tous les utilisateurs, de faire de chacun à la fois un émetteur et un récepteur, sans point central. C'est la logique du peer-to-peer dont s'est inspiré Juan Bennett. Malheureusement, Internet est très éloigné de la vision qu'en a Juan. Nous savons tous qu'Internet est devenu une nécessité dans nos vies. Il s'agit d'effectuer des recherches, procéder à des achats, régler des factures, communiquer ou encore consulter, publier et partager des contenus. Au-delà de nos usages du quotidien, il s'agit probablement de notre technologie la plus précieuse. L'idée originelle était de mettre en place un réseau durable, un réseau dans lequel tout le monde est égal, un réseau de pairs. Mais la recherche de performance et la concurrence des entreprises ont abouti à des monopoles, tels que ceux des GAFAM qui ont façonné Internet sous sa forme actuelle. Cependant, ce modèle centralisé présente aujourd'hui des problématiques plus visibles que jamais, comme la sécurité des données, l'accessibilité, l'efficacité du réseau, la pérennité de l'information et bien d'autres choses encore. Vers un système de fichiers interplanétaire. Nous avons donc besoin d'une alternative. Et l'IPFS se présente comme la solution visant à résoudre ces problèmes et à revenir au but premier d'Internet, un Internet distribué. Mais à quoi cela ressemblerait-il ? Pour répondre à cette question, voyons les trois modèles de système de fichiers. Le premier modèle est centralisé, c'est celui d'aujourd'hui. L'Internet centralisé a de nombreuses faiblesses. Il est construit autour d'autorités centrales qui concentrent dans leurs mains un très grand pouvoir sur le réseau et qui ne sont pas infaillibles. L'Internet centralisé, c'est un Internet avec d'énormes serveurs où toutes les données sont stockées sur lesquelles on va chercher l'information. À l'inverse, dans le second modèle, celui de l'Internet décentralisé, on multiplie les centres qui sont connectés les uns aux autres. On s'appuie toujours sur des centres, mais ils sont bien plus nombreux. Il y a donc davantage de points d'accès. Il s'agit d'un mi-chemin entre l'Internet centralisé et l'Internet distribué qui est notre alternative. Dans cet Internet distribué, on supprime tous les centres qui stockent les données. Tous les utilisateurs sont des nœuds du réseau et tous les nœuds contiennent une partie de l'information. Ce modèle est l'alternative proposée par l'IPFS qui consiste à construire un système distribué dans lequel chacun participe au réseau. Elle consiste en une coordination d'efforts individuels qui évite les pannes, les monopoles et la censure, car n'oublions pas qu'il s'agit là d'un vrai problème au modèle actuel. En avril 2017, en Turquie par exemple, le gouvernement a décidé de bloquer l'accès à Wikipédia. Rapidement, une copie du site est mise en ligne en utilisant le protocole IPFS, une version que le gouvernement turc ne peut pas bloquer, car elle est distribuée. Le contenu du site n'est pas hébergé à un endroit précis, on ne le recherche pas à un endroit, on recherche directement le contenu lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Location-based addressing versus content-based addressing. Nous avons deux types de systèmes. Le système IPFS nous demande non pas où chercher l'information, mais quelle information rechercher. Comparons-les ici en quelques mots. La première façon de faire est ce qu'on appelle le location-based addressing, par exemple URL, ce qu'on appelle une adresse web, comme celle-ci. Ici, nous cherchons sur une localisation précise. Dans cette arborescence, le fichier illustration 3.1 afin de l'afficher. Dans le cadre du protocole IPFS, cela fonctionne d'une autre façon, que l'on appelle content-based addressing. Nous avons ici un hash unique qui permet d'accéder au contenu sans connaître sa localisation. Dans ce contenu, nous retrouvons notamment le fichier illustration 3.1 que nous souhaitons consulter. Ce hash permet de garantir l'intégrité des données qui nous sont retournées. Ce qui n'est pas le cas du location-based addressing. Le contenu peut avoir été modifié, parfois de façon malveillante, ce qui pose des problèmes de sécurité. Il peut même avoir totalement disparu si le contenu a été déplacé, si l'adresse a changé ou encore si le site a fermé. C'est encore plus flagrant quand on considère la durée de vie moyenne d'un site web qui est de moins de 3 ans, ou encore les risques d'accidents. Par exemple, le 10 mars 2021 en France, un incendie dans un datacenter a affecté 3,6 millions de sites web qui se sont retrouvés hors ligne. Malgré les mesures de backup de l'hébergeur, de nombreux sites ont définitivement été effacés du web. Avec l'IPFS, comme les données ne sont plus localisées à un endroit précis, mais à une multitude d'endroits, le remplacement n'a pas d'importance puisqu'on recherche directement le contenu qui nous intéresse. On dispose alors des moyens de créer un Internet qui ne peut plus être déconnecté. Mais ce n'est pas tout. Car comme dit précédemment, le protocole IPFS cherche à révolutionner Internet dans sa structure même. Et de ce fait, il apporte également des réponses lorsqu'il s'agit d'optimiser le réseau. L'Internet centralisé est de plus en plus victime de la congestion des réseaux, à savoir une augmentation des flux qui dégrade les services. À l'heure de la consommation de flux, typiquement vidéo, dans des définitions de plus en plus grandes, on risque la saturation des réseaux. Ainsi, en mars 2020, des services de diffusion de contenu tels que Netflix ou YouTube annonçaient réduire la qualité de diffusion de leurs services en Europe, voire dans le monde entier, en vue d'éviter une saturation des réseaux. Le protocole IPFS répond à ces problèmes en multipliant les sources et en allant chercher les informations au plus proche de soi et au plus rapide. Bien que tout cela soit très optimiste concernant le futur de l'IPFS, quelques problèmes sont encore à noter. Limite de l'IPFS. Le principal est que pour pouvoir montrer tout son potentiel, le protocole doit être massivement adopté. Comme nous l'avons vu, distribuer le web implique que chaque utilisateur soit un nœud du réseau. En effet, à la manière des protocoles de peer-to-peer, s'il n'y a pas de seeder, il n'y a pas de contenu. C'est pourquoi une solution a récemment vu le jour, il s'agit de l'IPFS clusters. Ce service complémente grandement le système. Il permet de répliquer et épingler du contenu, c'est-à-dire signifier que ce contenu est important et doit être conservé sur un réseau de nœuds IPFS. En effet, il faut pouvoir garantir que le contenu se trouve en ligne à tout moment afin d'éviter tout problème de disparition de celui-ci. Une autorité centrale, qui peut être n'importe qui, doit avoir la faculté de décider que tel ou tel contenu doit être épinglé. Un contenu épinglé sera alors gardé par les nœuds du réseau quoi qu'il arrive. On s'assure ainsi que ce contenu est toujours accessible. L'IPFS en pratique. Comme nous l'avons vu un peu plus tôt, sur IPFS, la localisation du contenu fonctionne via le hachage de celui-ci. Voyons maintenant un peu plus en détail comment cela fonctionne. Prenons l'exemple d'un utilisateur qui veut partager un fichier de base sur un serveur IPFS. Pour ce faire, le fichier va être éclaté en plusieurs petits fichiers, aussi appelés blocs, qui sont d'une taille prédéfinie, en général 256 kilobits. Le nombre de blocs dépendra donc de la taille du fichier d'origine. Ces blocs, du fait de leur petite taille, sont ainsi plus facilement réplicables sur le réseau, donc plus facilement diffusables. Ceci est essentiel dans le système IPFS, puisque pour sauvegarder un contenu, il est nécessaire que celui-ci soit accessible à tout moment. Cela permet de garantir que l'accès à ce fichier sera toujours possible, puisque les morceaux de ce fichier seront présents partout. Chacun de ces blocs sera identifié par le hash correspondant à son contenu. Les hash de ces blocs seront ensuite combinés par paire et eux-mêmes hashés jusqu'à n'obtenir qu'un seul hash, le hash racine. Celui-ci permettra, grâce à un système d'identification et de liens entre les blocs, d'accéder à tous les blocs et de les recombiner afin de reformer le fichier d'origine. C'est ce que l'on appelle le DAG ou Directed Asyclic Graphs. Ce système de hash permet également de garantir l'intégrité des données, car si un seul bloc de données est corrompu ou modifié, son hash changera ainsi que ceux de ses parents jusqu'au hash racine. Tout ce processus est donc une des clés du fonctionnement de l'IPFS. Voilà, j'espère que vous comprenez désormais mieux pourquoi IPFS sera à l'image de cette bibliothèque collaborative que nous avons évoquée au début de cette vidéo. Ouvrir le web en le distribuant, en le rendant toujours plus performant et open source, constitue un enjeu majeur pour l'avenir. Il s'agit également de reprendre la main sur nos données et nos données personnelles face au GAFAM. Pour XSL Labs, en utilisant IPFS, nous souhaitons permettre à tous les utilisateurs de notre écosystème de pouvoir vérifier à tout moment la légitimité des émetteurs de Verifiable Credentials. Une référence IPFS permettra de retrouver facilement les informations publiques de ces émetteurs. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et à vous rendre sur le site de XSL Labs grâce au lien en description. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu et activer la cloche pour vous tenir au courant de toutes les actus sur le projet et pour de nouvelles vidéos de vulgarisation sur les outils que nous allons développer. A bientôt !